Musique Je vais vous expliquer en deux mots un peu quelle est l'originalité des conférences qui sont développées ici. Nous cherchons à développer deux débats. Un premier débat qui porte sur la performance du sport de haut niveau, comme Audrey vient de le préciser. Et donc on s'intéresse à la performance des sportifs de haut niveau, en particulier pour savoir comment on va pouvoir la travailler dans les années qui viennent, en particulier dans la perspective des Jeux 2024. Donc pour ça, on s'intéresse à la fois aux sportifs, aux collectifs des sportifs, aux staffs qui les encadrent, aux fédérations, etc. Deuxième débat que l'on souhaite développer dans ces conférences culture-sport, les enjeux politiques, économiques, stratégiques pour la performance. Et là, on s'intéresse davantage aux structures nationales, internationales, aux questions d'environnement, etc. Et c'est dans ce cadre que ce soir, Pascal va intervenir. Comme vous l'avez compris, nous plaçons l'INSEP à l'interface de ces débats et porteur de ces débats. Donc je vous remercie de votre attention. Et je vais enchaîner tout de suite avec la première question que l'on va poser à Pascal. Comment s'affrontent et s'affronteront les grandes puissances mondiales sur le terrain sportif ? En ouverture de cette conférence, nous avons souhaité que Pascal commence par dépeindre une analyse géopolitique de la situation mondiale, histoire de placer le décor. Dit autrement, c'est l'idée de mieux mesurer comment s'affrontent les grandes puissances mondiales sur le terrain sportif qui nous intéresse ici. Quelles sont leurs postures ? Sur quoi s'entendent-elles ? Où se différencient-elles ? Quels sont les intérêts des uns et des autres ? Cette première intervention d'une vingtaine de minutes sera suivie de vos questions et donc de réponses. Merci. Merci Jean-François, merci Lory. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être à l'INSEP parce que c'est une sorte de revanche sur mes talents sportifs qui ne m'auraient jamais permis de venir ici. Et donc pouvoir y prendre la parole est une satisfaction tout à fait personnelle parce que ça me permet de compenser ce que je n'ai pas pu faire par ailleurs. Alors la question effectivement de l'affrontement des puissances, finalement il y a un affrontement qui est général parce que les relations internationales, ce sont avant tout des rapports de puissance. La puissance est vraiment au cœur de la réflexion sur les questions internationales et depuis l'origine, depuis l'origine auparavant il n'y avait pas de droit international, la guerre était un moyen normal, légitime, admis de relation avec les autres et donc il fallait survivre. Depuis les choses ont un peu évolué, la guerre est illégale même si elle se produit encore, mais de toute façon si on n'est plus dans un monde bipolaire, on est toujours dans un monde de compétition. Et ceux qui pensaient que la fin du monde bipolaire allait déboucher sur un monde sans affrontement et étaient des doux rêveurs parce que les rivalités nationales existent toujours, qu'on n'a pas, on est sur la même planète mais on n'a pas de gouvernance internationale. On évoque toujours la communauté internationale mais pour plutôt en déplorer les échecs, en célébrer les succès, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, la communauté internationale, tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu en réalité et donc il y a toujours cela. Et il y a effectivement dans cette compétition internationale où il faut exister, avec en plus une scène internationale qui est beaucoup plus peuplée qu'auparavant. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une cinquantaine d'États. Et à l'époque, un peu après, Raymond Aron, qui est le grand théoricien français des relations internationales, écrit en 1962 un livre phare qui s'intitule « Paix et guerre entre les nations ». Donc c'est vraiment un gros pavé de 800 pages sur les relations internationales parce que pour lui, il n'y a que les relations internationales, sont des relations entre nations incarnées par le soldat et le diplomate qui font soit la guerre, soit la paix. Mais il y a la croyance, la conviction que seuls les États sont les acteurs de la scène internationale. Aujourd'hui, quand vous regardez le paysage international, vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir du fait de la globalisation et qu'il y a déjà 200 États. On parle des fois de prolifération nucléaire, il y a plutôt une prolifération étatique avec des États qui sont créés plutôt… Il y a aujourd'hui plus de guerres de sécession que de guerres de conquête. Mais surtout, les États ont perdu le monopole de la vie internationale. Ce ne sont plus les seuls acteurs internationaux. À côté des États, il y a une multitude d'autres acteurs. Certains légaux et créés par les États, comme les organisations internationales. D'autres légaux et créés par des individus, comme les ONG, qui ont pris un essor tout à fait important. D'ailleurs, dont la FIFA et le CIO sont deux exemples. Il y a effectivement aussi des collectivités locales qui jouent un rôle international. Des individus. Bill Gates a un point international très important. Il y a bien sûr les médias, etc. Et puis, il y a des acteurs, les firmes multinationales, que ce soit Exxon ou les GAFA. Et puis, des acteurs illégaux. Le crime organisé, les groupes terroristes, mais qui pour être illégaux, sont également des acteurs. Donc, la scène internationale, elle est suroccupée. Elle est suroccupée. Et pour se distinguer, pour exister, il faut vraiment jouer les coups de façon de plus en plus importante. Et le sport est un moyen d'exister sur la scène internationale. Mais ceci étant, il y a toujours le défaut chez pas mal de commentateurs de dire que tout a changé, que rien n'est plus comme avant. En fait, la part de continuité est toujours plus importante que la part de rupture. Le fait que le sport soit un moyen d'affrontement international et d'existence internationale n'est pas nouveau. Il s'exerce de façon différente parce que le sport a une importance beaucoup plus grande aujourd'hui dans la vie de tous les jours, dans les médias, dans la vie sociale qu'auparavant. Mais dès l'origine, le sport, c'est une compétition, une compétition entre États. Et même le parent de Coubertin, qui disait ne pas vouloir mélanger sport et politique, avait un objectif politique. L'un tout à fait admis, qui était de contribuer à la pacification des relations internationales en mettant en contact de façon régulée et arbitrée des gens appartenant à des nations différentes. Donc si la pacification des relations internationales n'est pas un objectif politique, je ne sais pas quel peut être l'objectif politique. Et il en avait un autre, moins mis en avant, mais tout aussi présent, de former de façon saine la jeunesse française pour prendre la revanche sur la guerre de 1870. Puisque la défaite contre la Prusse, défaite traumatisante, c'est la première fois que la France n'a pas perdu une guerre, n'a beaucoup perdu auparavant, mais contre un pays seul et non pas contre une coalition d'États. Et donc cette défaite traumatisante avait été pour beaucoup attribuée à une meilleure préparation physique des Prussiens par rapport à la jeunesse française. Et donc il fallait que la jeunesse française, eh bien, ça guérisse en quelque sorte et se forme physiquement. Et donc puis c'est quand on voit d'ailleurs la création un peu postérieure, mais du pantathlon moderne qui n'existait certainement pas dans les Jeux Olympiques antiques. Courir, nager, monter un cheval, se battre à l'épée au pistolet, au pistolet certainement pas sous la Grèce antique, c'est ce que doit faire un officier pour s'échapper s'il est pris pris. Donc c'est vraiment un sport. D'ailleurs, c'est plutôt des militaires qui sont des patatoniens, généralement. Donc on voit qu'il avait cet objectif et dès le départ, eh bien, il y a un affrontement entre nations. Et preuve d'ailleurs qu'on ne peut pas diviser ou mettre une sorte de muraille de fer entre sport et géopolitique, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, les pays vaincus sont exclus des Jeux Olympiques. Ils sont exclus parce que, et cela est dit très officiellement, on ne veut pas que l'Allemagne, notamment, c'est elle, prenne dans le champ sportif la revanche de sa défaite militaire. Donc on voit bien que dès le départ, les enjeux politiques, les enjeux de représentation, parce que très vite, je crois, dès 1912, on va défiler par délégation nationale. Et que dès 1912, il y a des nations qui appartiennent à l'Empire austro-hongrois qui vont demander à défiler à part et qui seront indépendantes après la Première Guerre mondiale. Donc on voit qu'il y a dès le départ des affaires de représentation, des affaires d'identité nationale qui sont incarnées par le sport. Et que, de même que Clausewitz avait pu dire que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, on pourrait dire que le sport est la continuation de la géopolitique par d'autres moyens. Parce que, même si c'est sous des formes tout à fait différentes que maintenant qu'auparavant, dès le départ, les Jeux olympiques, les grandes compétitions, lorsqu'il y a la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay, parce que ce petit pays est le pays qui a gagné deux Jeux olympiques au football avant que le football ait sa Coupe du Monde, ça se joue contre l'Argentine parce que l'Uruguay veut exister contre ces deux géants argentins et brésiliens qui l'étouffent un petit peu. Et en fait, c'est un mécène uruguayen qui va payer le déplacement de l'équipe d'Uruguay en Europe pour les Jeux olympiques. Parce que, dira-t-il après, avec ses victoires, l'Uruguay est un point sur la carte. Donc le fait d'exister sur la carte, c'était également ce que veut faire le Qatar aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été, existé. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à la médiatisation du sport, grâce à l'importance qu'il a pris, eh bien le point est beaucoup plus important. Parce que les premiers Jeux olympiques en 1896 réunissent 113 athlètes qui viennent d'une petite dizaine de pays différents, parce qu'il y a beaucoup moins d'États aussi à l'époque. Et ce sont, c'est d'ailleurs assez curieux, puisqu'il y avait toujours le débat entre Exposition universelle et Jeux olympiques, ce sont des appendices. Les premiers JO, notamment les Jeux de 1900 à Paris et jusqu'en 1924, sont des appendices de l'Exposition universelle. On le fait en marge. Et ainsi, à Saint-Louis, par la suite, on les fait en supplément de l'Exposition universelle, parce que ce n'est pas vraiment pris au sérieux. Et Coubertin aura du mal, y compris en France, à se battre pour faire admettre l'importance du sport, l'importance des Jeux. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Le mépris de certaines élites pour le sport n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture française, contre laquelle il faut se battre, et qui se doule maintenant, vu la reconnaissance du sport dans la société, par une jalousie. Le mépris reste toujours chez certains, et la jalousie est venue se greffer par la suite. Mais donc, dès le départ, il y a cela. Et on prend souvent en exemple les Jeux d'Hitler, de 1936 à Berlin, qui ont été les Jeux d'Hitler, mais qui ont été également les Jeux de Jesse Owens, puisque le succès, les quatre médailles d'or d'un athlète qui n'a pas été reçu à la Maison-Blanche, à son retour, parce que Roosevelt, tout démocrate, ou justement parce qu'il était démocrate, estimait qu'il ne fallait pas recevoir un Noir à la Maison-Blanche. S'il avait su qu'il aurait pu avoir un successeur qui l'était, il aurait certainement tombé de sa chaise. Et donc, il y a une repension politique. Bien sûr, c'est les Jeux d'Hitler, mais c'est aussi la contestation d'Hitler, parce que Jesse Owens est un démenti aux théories suprématistes d'Hitler, puisque la suprématie était non seulement physique, les Aryens avec la culte du corps, etc., mais également psychique, etc. Et donc, il y a tout de suite, avant même, entre les deux guerres mondiales, une lecture géopolitique des Jeux Olympiques, et c'est la suite de l'affrontement. Mais en même temps, contrairement à ce que disent certains, le sport n'est pas la guerre. Parce que justement, le sport ne se déroule pas entre pays qui sont en guerre. Et les deux guerres mondiales ont interrompu les Jeux Olympiques. Le sport ne peut être l'affrontement que de pays qui ont des relations pacifiques. Parce que si les pays n'ont pas de relations pacifiques, il ne peut pas y avoir cet affrontement. On dit souvent que le sport vient exciter les sentiments nationaux, etc. On parle souvent de cette fameuse guerre du football en 1969 entre le Honduras et le Salvador, qui, bien sûr, avait des causes beaucoup plus profondes que ce match éliminatoire pour la Coupe du Monde de 1970. Mais en fait, c'est l'inverse. Le sport ne vient que réguler une compétition entre pays où il n'y a pas d'affrontement armé, où il y a un arbitre et où il y a des règles établies à l'avance. Donc en fait, c'est une façon de pouvoir exprimer une fierté nationale sans qu'elle soit nécessairement agressive. Et pour un pays, par exemple, si on voit Djokovic, eh bien Djokovic peut permettre aux serbes de retrouver une fierté nationale dont ils ont été privés après les guerres balkaniques des années 90. sans pour autant apparaître comme associés à une épuration ethnique, à une guerre. De même que le miracle de Berne, qui signifie la victoire de l'Allemagne dans la Coupe du Monde de 1954 à la surprise générale, avec un fort taux de dopage quand même pour les vainqueurs contre la Hongrie, qui seraient dépistés aujourd'hui, eh bien c'est le miracle de Berne. Mais c'est surtout pour la première fois depuis 9 ans, les Allemands peuvent être fiers d'être Allemands. Et il y a même d'ailleurs, à l'époque, Eden Heuer dit qu'il ne faut pas trop célébrer cette victoire pour qu'on n'apparaisse pas comme étant trop de nouveaux, fiers de nous-mêmes, etc. Et en 2006, dans la Coupe du Monde joue en Allemagne, il y aura des drabeaux allemands partout, sans que cela choque. Parce qu'une fois encore, c'est une compétition régulée. Après la Seconde Guerre mondiale, les Jeux Olympiques seront une autre façon pour l'URSS et les États-Unis de s'affronter. On a le décompte des armes nucléaires, on a le décompte des chars, on a le décompte des bases militaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et on a le décompte des médailles d'or que chacun a ou que chaque camp a. Et pour chacun, c'est une façon de montrer la supériorité de son système. Alors on peut dire, c'est quand même dommage ce type de compétition, un régime se met en avant, mais c'est une façon justement, une fois encore, régulée pacifique de le faire. Ça n'a rien d'agressif. Et il est quand même tout à fait préférable que les États-Unis voient qui a le plus de médailles d'or au jeu de Rome de 60 ou de Tokyo de 64, plutôt qu'il soit prêt à se livrer une guerre nucléaire, comme à Cuba en 62. Donc c'est une façon d'obliger l'autre à être en contact de façon régulée. Et aujourd'hui, en fait, si j'en viens pour... J'ai encore combien de temps là ? 10 minutes ? Si on en vient à la période actuelle, Donc il y a toujours eu un fonds géopolitique, un fonds d'affrontement, un fonds de montrer le drapeau pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on joue l'île national, on défile derrière un drapeau, etc. Mais en chantant, pas... Et aujourd'hui, en fait, ça a encore plus d'importance qu'auparavant pour deux raisons. Un, c'est que la place du sport a changé dans la société. Deux, c'est que la notion de puissance a changé. La place du sport a changé dans la société. Une fois encore, les premiers Jeux Olympiques, on en parle à peine. On en parle à peine parce que ça ne concerne vraiment qu'un petit public de passionnés. J'imagine qu'il y aurait un congrès international des Philatelies. Ça ferait à peu près autant de bruit que les premiers Jeux Olympiques de l'époque. Ça concernait vraiment un petit noyau de personnes. Première Coupe du Monde en Uruguay, c'est loin. Et il faut 15 jours pour y aller. Les 3 et 4 équipes européennes seulement, ils prennent part. 3 sont dans le même bateau, au sens propre du terme, parce qu'ils prennent le même bateau pour aller en Uruguay. Ça met 15 jours. Ils ont pris le bateau le plus rapide. Ça met 15 jours. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Et il n'y a que quelques lignes dans les journaux sur la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, que ce soit sur l'attribution, sur le déroulé, que ce soit à Rio, qui a vécu dans la foulée une Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Vous allez voir, vous vous rappelez de tous les titres avant Lima, etc. On verra bien pour Paris 2024. Lorsqu'il y a un événement sportif mondialisé, ça a une importance majeure. Il n'était pas du tout il y a une vingtaine d'années, les journaux généralistes, îles Le Monde, Libération, ne parlaient pas de sport. Alors, ce n'était pas un sujet, c'était même des choix. Moi, pour l'anecdote, en 1997, j'ai voulu faire, avant la Coupe du Monde en France, un livre sur football et les relations internationales. C'est toujours une histoire de revanche. Comme je n'avais aucun dos en foot, j'essaie au moins de me venger avec les mains, ce que je ne pouvais pas faire avec les pieds. J'ai proposé ça à deux éditeurs, mais qui m'ont ri au nez en disant « Mais non, non, attends, soit tu fais un livre sur ce que tu sais et que tu connais les relations internationales, soit tu fais un livre sur le football ou tu veux raconter l'histoire d'une équipe, etc. » Mais il n'y a aucune relation entre les deux. Et donc, deux éditeurs sérieux, Le Seuil et les presses de Sciences Po, pour ne pas les nommer, m'ont opposé une fin de non-recevoir parce qu'ils ne voyaient aucun rapport entre le football et les relations internationales. Donc, la place du sport a changé. Il n'y a pas que les médias sportifs qui parlent du sport, tous les médias généralistes. De quoi parle-t-on le vendi dans les universités, les lycées, les ateliers, les bureaux des compétitions du week-end ? De quoi parle-t-on le lundi des compétitions du week-end ? Je dis toujours « Qui connaît Antonio Costa ? Personne ne lève la main. Qui connaît Cristiano Ronaldo ? Tout le monde lève la main. » Le premier n'est que Premier ministre de son pays. Le second contribue plus à la connaissance de son pays. Le Premier ministre est tout à fait honorable, etc. Mais bon, personne n'est incapable, je l'ai moi-même oublié, alors que j'ai cité dix fois dans des conférences du nom du Premier ministre de la Jamaïque, tout le monde connaît Usain Bolt. Donc, la place du sport dans la société mondiale a complètement changé et est devenue le quotidien de tous. Ça a vraiment pris une importance complètement différente. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, comme les relations internationales sont avant tout des relations de puissance, le sport aujourd'hui fait partie de la puissance d'un État. Pourquoi ? Parce que c'est ce que, sans penser au sport d'ailleurs à l'époque, mais ce qu'un géopolitologue américain Joe Nye avait théorisé au début des années 90, c'est la différence entre hard et soft power. Le hard power, c'est la puissance classique à la papa, c'est-à-dire l'État A est plus fort que l'État B et il l'oblige à agir comme il veut. Donc, les États-Unis disent au Salvador, écoutez, votre gouvernement, ça sera plutôt celui-là. Donc, ça, c'est la vieille puissance, la puissance classique, c'est le pouvoir de contraindre. Le hard power, c'est la force militaire, la puissance économique, tout ce qui permet à un acteur de contraindre un autre à faire ce qu'il n'aurait pas fait naturellement, sans ce pouvoir de contrainte. Et c'est vrai que dans un monde où la guerre est légale, dans un monde où, bon, c'est la loi un peu de la jungle, eh bien, le hard power, il est indispensable. Et c'est ça qui fait la différence. Si vous n'en avez pas, vous êtes soumis à un autre. Mais, dit Joe Nye, au début des années 90, c'est également la globalisation, etc., c'est dégager une nouvelle forme de puissance, ce qu'il appelle le soft power, la puissance douce. Le soft power, c'est la capacité d'influencer, de convaincre et non plus de contraindre. Et donc, si un État arrive à convaincre un autre que son intérêt est de le suivre et d'agir comme il l'entend, non pas par la contrainte, mais par la persuasion, par la force de conviction, eh bien, il aura un résultat plus durable, dont il sera plus certain sur le long terme et qui sera tout aussi efficace. Le soft power, c'est quoi ? Eh bien, ça peut être le cinéma, les philosophes, les paysages d'un pays, la culture, tout ce qui est l'image d'un pays, en fait, tout ce qui donne une bonne image d'un pays. Hollywood, ça crée de l'influence, ça crée, effectivement, on a des normes américaines. Si on a la vision que l'on a, on ne parle jamais du génocide amérindien parce qu'avec Hollywood, on voyait plutôt les Indiens comme des gens dangereux qu'il fallait éliminer que comme les victimes d'un génocide. Donc, vous voyez que tout ceci fonctionne quand même beaucoup. Les universités américaines sont très attractives. Xi Jinping conteste l'Amérique, mais il a envoyé sa Chine à Harvard. Obama et Trump ne vont pas envoyer leurs enfants à un pays étudié en Chine. Donc, tout ce qui fait l'image d'un pays compte. Et aujourd'hui, le sport est devenu un volet important, majeur de l'image d'un pays. Lorsque Chirac fait une tournée en Amérique latine en 90, Bolivie, enfin, 3-4 pays d'Amérique latine, il emmène avec lui Michel Platini. Mais tous les gens disent, c'est qui le type à côté de Platini ? Parce qu'en Amérique latine, Platini était connu, Chirac un peu moins. Parce que les sportifs sont devenus les icônes du village mondial qui est devenu la planète. Une fois encore, tout le monde connaît les grandes vedettes sportives, parce qu'elles sont... On a beaucoup... Bon, le salaire de Neymar, etc. Mais Neymar est une vedette mondiale, de même que Julia Roberts, ou, je ne sais pas, Kevin Spacell, peut-être pas, mais, disons, Georges Clounet, ou... Et donc, voilà, ce sont les vedettes sportives. Jusen Bolt, il est plus connu que la plupart des acteurs de cinéma. Donc, les grandes vedettes sportives sont devenues des icônes du village global. Et surtout, à la différence, c'est que, en sport, la puissance, elle est populaire. Alors que, dans la vie quotidienne stratégique, la puissance est impopulaire. La puissance, dans la stratégie normale, c'est le pouvoir de contraindre. Et donc, forcément, ça crée des réticences. C'est les États-Unis, la guerre d'Irak, etc. Ils seraient de l'occupation de la Palestine. La puissance renvoie plutôt à des politiques de force qui sont contraires aux libertés. En tout cas, il y a quelque chose un peu d'impopulaire. En sport, la puissance, elle est respectée. Jusen Bolt, et on pensait qu'il allait gagner par avance la compétition, mais ça ne créait pas une réaction de rejet à son égard. Ça crée une réaction d'admiration, d'amitié. Et donc, le sport, non seulement, a pris une importance énorme dans la vie de la société internationale, mais en plus, c'est une puissance populaire qui ne suscite pas le rejet, mais qui suscite l'admiration, qui suscite, finalement, le respect, l'envie d'avoir la même chose. D'où le fait que tous les pays ont des diplomaties sportives, que tous les pays s'y mettent. Si Xi Jinping, mise au temps sur le football avec l'achat de joueurs, développement de terrain, c'est que pour la Chine, être bientôt la première puissance mondiale et ne pas peser dans le sport qui est le sport numéro un, c'est la honte. C'est infamant. Et donc, pour la Chine, recevoir les Jeux de Pékin, 2001 est une date très importante pour la Chine, pour deux raisons qui sont jumelles. C'est l'année où ils se voient attribuer les Jeux de Pékin de 2008 et où donc, ils reçoivent le monde, l'universel, et ils rentrent à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, en fait, chaque pays a une politique sportive, une diplomatie sportive parce qu'il existe à travers ses sportifs. Et là encore, Fabius, qui n'est pas un fan de sport, je peux vous le confirmer, a quand même créé un poste d'ambassadeur pour le sport, pas du tout par passion, par rationalité, mais peut-être que les plus anciens d'entre vous se rappellent du dessin du général de Gaulle. Cette maison est en partie née de cela. Puisque la France a des résultats catastrophiques aux Jeux de Rome de mémoire deux médailles de bronze et trois d'argent à motion à l'inverse, mais de mémoire pas deux médailles d'or. Et il y a Jacques Faisan qui dessine dans le Figaro de Gaulle qui était ulcéré, qui dessine de Gaulle en survêtement avec des baskets, je ne crois pas qu'il n'en ait jamais mis, disant, décidément, dans ce pays, je dois faire tout moi-même. Et c'est effectivement de là qu'est née l'INSEV, de là qu'est née Faux-Romeux par la suite, parce que de Gaulle qui revenait au pouvoir pour redonner une certaine idée de la France, comme je le disais, même sans être fan de sport, se disait qu'on ne pouvait pas pour le standing, pour le rang de la France, être ridicule aux Jeux Olympiques. Merci. Mesdames et messieurs, on a dix minutes pour poser des questions si vous le souhaitez. Bonsoir. Je vais demander est-ce que vous pensez que l'élément de la confrontation physique, soit-il la guerre ou le sport, soit indispensable pour justement matérialiser ce qui est l'appartenance nationale ? Parce que je n'aurais pas imaginé un événement intellectuel qui puisse créer autant de sensations d'appartenance à une nation comme le faire une guerre ou un événement sportif majeur. Donc, je voulais avoir votre avis, si c'est clair. Il y a eu cette partie d'échec entre Fischer et Kasparov dans les années 90, je crois, qui était vraiment le choc entre les Etats-Unis et l'Union soviétique avec un arrière-plan idéologique. Mais effectivement, dans d'autres domaines, peu de domaines comme le sport incarnent à ce point la nation. Les autres, je ne vois pas de compétition, une fois encore pacifique et régulée, qui puisse incarner un peu cela avec en plus autant de passion, d'identification derrière. Regardez le drame pour les Italiens de leur non-qualification à la Coupe du Monde. Bon, donc, c'est quelque chose qui... Bon, moi aussi, j'ai souffert. J'ai passé mes vacances de 2006 en Italie dans un pays où tout le monde pensait avoir gagné la Coupe du Monde. Donc, c'était quand même très douloureux également. Et donc, effectivement, il n'y a pas... Je ne vois pas d'autres activités humaines dans lesquelles la nation puisse autant s'incarner ou les gens autant s'incraînent dans la nation. Et bon, c'est vrai qu'un siège au CEO compte autant qu'une ambassade à l'ONU. Bonsoir, monsieur. Où est-ce que vous placez l'utopie grecque ? Jean-Pierre Vernon, un célèbre prof de grec disait qu'il faut retourner chez les Grecs. Je pense à la Kakeria, la trêve olympique et les valeurs finalement sportives qui sont sur la gratuité. Et donc, derrière, justement, qui fait que tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que c'est bien et on veut participer. En fait, il n'y avait pas vraiment de gratuité dans les Jeux grecs parce que les champions étaient très bien payés et représentaient la ville. Mais enfin, il y avait déjà des transferts et ils étaient très riches et il y avait vraiment, c'était tout sauf la gratuité. Alors, et il y avait une vraie rivalité entre les cités grecques parce que celui qui gagnait était également le héros extrêmement respecté qu'on revenait. Par contre, il y avait effectivement la trêve qui était respectée et pendant la trêve olympique, on pouvait circuler librement et cela. Et la trêve olympique, aujourd'hui, n'existe plus. Il y a une guerre entre la Georgie et la Russie qui a été le jour de l'ouverture des Jeux de Pékin. En même temps, les Georgiens pensaient que ça passerait inaperçu et qu'ils pourraient récupérer des territoires qu'ils avaient perdus. Mais grosso modo, on peut dire que le culte de l'effort, qu'en même temps, la symbolique de la représentation n'a pas fondamentalement changé par rapport aux Jeux grecs. Ce sont les compétitions qui ont changé. Ils sont moins violents, heureusement. il n'y a plus de morts dans les disciplines d'affrontements comme il y en avait dans les disciplines d'affrontements physiques à l'époque. Mais on peut quand même voir une très forte filiation entre les Jeux d'avant et ceux de maintenant. Oui, vous parlez des affrontements entre grandes puissances et mondiales. On est au cœur de la politique, des rapports politiques. Comment se fait-il ? Je trouve que l'explication de la sorte de parvoir est une explication qui n'explique pas tout. Parce que, pourquoi le sport apparaît éminemment est apolitique ? Je dirais, il est apolitique de manière tellement feutrée que tout se passe de manière, je dirais, dissimulée. Mais on a eu dans le début des années 20 une internationale rouge des sports. Donc, il y a eu un grand mouvement de politisation dans ce moment-là. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est, on peut dire, non usagée, tombée en désuétude où de moins personne n'y fait référence sauf du coup des lèvres. Donc, il y a une question, une énigme un peu, j'ai envie de dire, là-dessus. Oh non, parce que dire que le sport est apolitique, c'est une hypocrisie, c'est un slogan, mais qui n'est pas vrai. Alors, on peut dire effectivement que le CIO, la FIFA, fait attention à ce que le pouvoir politique ne gère pas directement les comités olympiques ou les fédérations. mais forcément, vu l'importance qu'a le sport, il ne peut pas être dans une bulle coupée de son environnement et on voit bien que tous les pays essayent une fois encore de rayonner par le sport. Regardez ce qu'ont fait les Anglais avant les Jeux de Londres, ce que font les uns et les autres. Donc, en fait, l'apolitisme, c'est la gestion des fédérations, mais l'effet du sport, il est politique. On ne peut pas avoir une compétition internationale sans qu'il y ait des conséquences diplomatiques. Si on prend, par exemple, ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong entre les États-Unis et la Chine, à une époque où les deux cherchaient à se rapprocher, mais ils ne savaient pas quels moyens prendre. Envoyer l'équipe de ping-pong américaine à Pékin, c'était très habile parce que si ça ne marchait pas, personne n'était humilié. Si ça ne marchait pas, c'était une compétition sportive et donc, ça n'engageait pas le département d'État américain. Et comme ces sportifs ont été bien reçus, que j'en ai, ils ont eu des messages, etc., après, ça a permis d'enclencher quelque chose de positif. Mais donc, par définition, quand vous avez une équipe nationale, des champions nationaux, ça a des conséquences plus ou moins importantes d'ordre géopolitique. Une dernière question. – Dans l'histoire des Jeux, au XXe siècle, on a vu quelques boycotts. Il a été évoqué, même le boycott à Pékin. Est-ce qu'on va vers des boycotts un petit peu plus fréquents ? – Non, je pense qu'il n'y aura plus de boycotts. À Pékin, bon, enfin, les boycotts, il y a deux types de demandes de boycotts. maintenant, dès qu'il s'agit d'un pays non-occidental, vous avez des campagnes pour le boycott. J'avais prévu, après que les Jeux de Pékin seraient terminés, qu'il y aurait tout de suite des demandes de boycotter les Jeux de Sochi. Parce qu'il y a encore des pays occidentaux qui estiment qu'ils ont le monopole de la puissance et que… – Ça fait partie du art de… – Oui, voilà. Et que les Jeux n'ont pas allé ailleurs. Et puis, ceux qui demandent le boycott, généralement, ne sont pas sportifs et généralement, ne demandent pas à ce qu'on boycotte les films, les œuvres, etc. C'est toujours les sportifs qui doivent… Les sportifs américains qui n'ont pas pu aller à Moscou en 80, ils ont payé le prix d'une inconséquence parce que, pendant ce temps-là, il y avait toujours du blé américain qui partait, etc., en Union soviétique. De même que Bukka n'a pas pu aller à Los Angeles. Aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi ? Celui qui boycott se priverait de participer à la grande fête. Et donc, il ferait vraiment des circonstances extraordinaires, c'est-à-dire un massacre de grande ampleur dans un pays qui devrait héberger cette compétition juste avant. Mais en fait, déjà, ceux qui boycotteraient seraient exclus pour les jeux suivants. Donc, le CIO a un peu durci le ton. Si vous voulez boycotter, vous ne viendrez plus après. Donc, vous y regardez à deux fois déjà. Et puis, en fait, personne ne veut être exclu de la grande fête parce que celui qui boycotte, il se prive d'une fenêtre, d'opportunité, etc. Donc, je pense que les boycotts seront, n'auront plus lieu à l'avenir. Certains disaient que les jeux de Sochers, les boycotter, ce n'est pas le cas. Certains ont dit qu'il faudrait boycotter la Coupe du Monde parce que la Russie a annexé la Crimée, etc. Personne n'a demandé à ce qu'on boycotte les jeux de Londres parce que l'Angleterre avait fait la guerre en Irak. C'est toujours aussi d'un seul côté mais il n'y aura aucune équipe qualifiée. Donc, en fin de compte, on tente d'éloigner les jeux de la politique, des conflits, en fait. Non, c'est que ça se passe d'une autre façon. C'est que, en fait, on a vu qu'essayer de boycotter un événement ne l'empêchait pas à sa tenue et que c'est plutôt ceux qui boycottaient qui étaient sanctionnés plutôt que celui qui organisait. Donc, c'est juste le constat d'un échec, d'une stratégie d'échec par rapport au boycott qui a été vu. Mais c'est une autre façon de faire de la politique d'y aller plus tôt. Bien, Pascal, je propose qu'on aborde la deuxième question qui va être présentée par Laurie Champin. On va parler maintenant sur cette troisième question du soft power dont il vient de vous donner la définition et les images qui sont fortes et que j'ai retenues comme étant elles ont fait le tour du monde ces images. Effectivement, il a parlé de Neymar du Qatar et du point sur la carte sur ce pays qui est si petit que maintenant tout le monde connaît et tout le monde peut se situer. Alors, celle-ci me paraissait complètement significative avec le récent rachat de Neymar et puis, je vais essayer de ne pas me tromper le bouton, voilà. Et puis, une autre également un peu plus dans un autre style franco-américaine où on voit le président Macron et le président Trump ensemble. Avant que tu ne puisses reprendre la parole sur le sujet de notre question numéro 3, il faut qu'on comprenne bien tous que nos médias, dans les attitudes des chefs d'État, dans ce qu'on qualifie de soft power et dans leurs attitudes, tout ça est extrêmement minutieux et extrêmement préparé. Il n'y a absolument rien inventé. Ça n'est pas venu spontanément à M. Macron de prendre M. Trump par l'épaule ou de lui serrer la main pendant 10 minutes ou 5 minutes, peut-être que j'exagère un petit peu. tout ceci est le fruit de l'entourage direct de ces chefs d'État. Ce qui va me permettre d'introduire le sujet par la suite. Voilà. Sur la question numéro 2, quel est l'impact du sport dans le monde et plus particulièrement donc du soft power sur le rayonnement de la France dans la perspective des jobs puisque dans cette maison on ne parle que de jobs de Paris 2024. OK. C'est quand même énorme et c'est... Pardon ? Une petite omission, pardon, excusez-moi. Pardon. Juste avant d'introduire cette question, j'avais juste préparé un petit texte mais tu étais déjà passé sur John I avant et il se trouve que dans mes lectures je l'avais repéré si je puis dire. Voilà. Donc dans l'ouvrage de Géopolitique, tu dis, je cite, le soft power est une forme indirecte mais extrêmement efficace d'exercice de la puissance et faisant référence donc à Joseph Nye, analyste américain et théoricien des relations internationales, tu ajoutes, le pouvoir d'influencer est un instrument de puissance plus efficace que celui de contraindre. Tu as parlé du général de Gaulle en 1960 quand il a décidé d'organiser au niveau étatique le sport de haut niveau dont l'INSEP, effectivement, ça me permettait de faire une transition sur l'INSEP, la maison qui t'accueille ce soir qui en est la plus prestigieuse incarnation et aujourd'hui plus que jamais les compétitions sportives mondialisées sont toujours une affaire de prestige et de rivalité. Acteurs incontournables du soft power dans le sport, le comité international olympique et la puissante fédération internationale de football, la FIFA, contribuent chaque jour à écrire l'histoire géopolitique par leurs décisions pour n'en citer que deux mais il y en a évidemment bien plus. Et le grand marché du sport, des compétitions mondialisées et des JO nous amène donc à la question qui vient de s'afficher et à laquelle Pascal va répondre. Bien, alors, effectivement, c'est une question importante. L'importance du sport dans le soft power, j'en ai déjà un peu parlé, je vais revenir et on va peut-être se concentrer sur le rayonnement de la France et effectivement les jobs donc de Paris 2024. Si on revient un peu en arrière et c'est d'ailleurs un peu frappant par rapport à ce que j'ai dit sur le mépris que certaines élites ont du sport, lorsque le 13 septembre le CEO a annoncé que les Jeux de Paris 2024 auraient lieu à Paris, beaucoup de gens ont dit oui, bon, c'est une victoire contre personne, on était les seuls en lice, c'est une sorte de victoire sans adversaire. Mais six mois auparavant, personne ne disait ça. six mois auparavant et moi je me rappelle que pendant assez longtemps quand la candidature aussi d'abord eu et on est plusieurs réguliers participés ici une étude de faisabilité est-ce qu'on lance une nouvelle candidature par rapport aux défaites précédentes ? Est-ce que ce n'est pas humiliant ? Qu'est-ce qu'on risque comme humiliation si on y va et que de nouveau on est retoqué ? Donc il y avait déjà eu et ces travaux de mémoire ont duré pendant une année à peu près. Enfin c'était on était 250 à plancher etc. C'était quand même bon. Puis ensuite quand on est parti candidat au début peu de gens auraient parié sur le fait qu'au final alors quand on dit oui c'est plus qu'un mais si les autres abandonnent en cours de route c'est peut-être qu'on va mieux plus vite et plus loin. Il y a eu la position de la maire qui était existante Anne Hidalgo au départ aussi Oui alors il y avait aussi effectivement pour à mon avis pour des raisons d'équilibre interne à sa propre majorité par rapport au vert cette hésitation etc. Mais donc on ne peut pas dire que tous les feux étaient au vert lorsque la candidature a été officiellement déposée. Il faut pour ce point rendre hommage à François Hollande qui dès Londres avait s'était dit il faut faire quelque chose. Et donc si les autres pays ont abandonné en cours de route c'est aussi qu'ils ont vu que la qualité du dossier de Paris était telle qu'il n'y avait pas vraiment de moyens pour eux de le dépasser par rapport aux Etats-Unis c'est une fausse présentation que de dire qu'il y a une sorte de répartition et que Los Angeles a obtenu plus pour le faire en 2028. Ça c'est un habillage pour que personne ne soit humilié pour que chacun puisse sortir la tête haute mais et Thomas Barck dans un interview paru dans l'équipe en 2024 le 14 septembre juste le lendemain de la décision a un peu vendu la mèche en admettant implicitement que s'il y a eu un vote entre Los Angeles et Paris pour 2024 c'est Paris qui aurait gagné. Donc voilà il ne faut pas sous-estimer quand même cette victoire c'est une victoire qui est importante qui va placer Paris au centre de l'échiquier mondial qui l'a placé le 13 septembre qui va le placer régulièrement lorsque la préparation des jeux sera évoquée et qui le placera quand les jeux se dérouleront. Alors c'est quoi l'impact du sport sur le soft power ? Pour développer un peu c'est vraiment certainement l'élément le plus visible de l'ensemble des activités de part il y a environ 40 milliards de personnes qui regardent les JO ou ont cumulé une Coupe du Monde je ne vois pas quel autre événement qu'une finale de Coupe du Monde une finale de 100 mètres ou une cérémonie d'ouverture réunit au même moment autant de monde parce que l'intérêt de la télévision c'est qu'elle a créé un stade aux capacités d'accueil illimité et que quel que soit l'endroit où vous êtes vous pouvez prendre place qu'on n'est plus les plus anciens s'en rappellent quand on écoutait le dimanche les résultats du sport à la radio et qu'il y avait pour les jeunes générations ici il y a une époque où il y avait un ou deux matchs de football à la télévision on n'avait pas cette offre là donc la télévision permet que vous soyez à New Delhi Paris San Francisco d'en garder une compétition quelle que soit l'heure à laquelle elle se déroule vous mettez le réveil si ça vous passionne vraiment et en tous les cas même si vous n'avez pas acheté votre ticket que c'est plus limité comme arène donc c'est ça aussi c'est-à-dire que le sport a conquis le monde de façon pacifique avec l'enthousiasme des populations conquises ce qui n'est pas le cas des autres conquêtes stratégiques et il y a plutôt quand un pays ne va pas bon style Italie pour la coupe du monde ou quand rappelez-vous les débats et là d'ailleurs à mon avis l'Arabie-Sulie va avoir des problèmes quand un pays coupe la liaison et qu'on ne diffuse pas une compétition la population se révolte se révolte parce que la diffusion des Jeux Olympiques ou la coupe du monde est considérée comme un élément essentiel des droits de l'homme qu'il faut respecter et même dans les pays les plus autoritaires on ne plaisante pas avec le fait qu'il puisse y avoir les retransmissions donc la télévision et maintenant les réseaux sociaux parce qu'on peut regarder les compétitions par différents moyens fait que quel que soit l'endroit de la planète où vous soyez vous pouvez regarder la compétition donc ces deux événements phares que sont la coupe du monde et les Jeux Olympiques mais enfin on pourra en ajouter d'autres parce qu'il y a les mondiaux d'athlétisme le Tour de France les grands tournois de tennis les trois télévisions des mondiaux féminins de football qui sont en train de se débattre en ce moment qui montent en puissance etc donc on voit qu'il y a deux événements phares mais qui n'occultent pas le reste qui laissent de la place parce qu'après il y a des créneaux chacun a son sport favori qu'il regarde etc mais en tous les cas donc l'éloignement physique n'est plus un obstacle au fait de pouvoir être le témoin et de s'enthousiasmer parce que même maintenant c'est de plus en plus ça existe toujours mais les compétitions vous ne les regardez pas seuls chez vous devant votre télévision vous invitez des amis vous allez au bar dans les fanzones etc on voit bien l'aspect collectif qui est également on recrée un petit stade chez soi ou dans un bar pour partager cette émotion parce que c'est ça aussi qui est important donc voilà ce qui fait que recevoir ces grands événements l'Euro 2016 bon la coupe du monde du rugby je pense que c'est foutu ou les Jeux Olympiques vous met au centre de la planète fait que tout le monde vous regarde c'est pas par hasard si Londres a été la première destination touristique mondiale après 2012 c'est que pendant 15 jours on a vu les monuments bon et là beaucoup d'entre nous connaissent le dossier qu'est-ce qu'on va voir pendant 15 jours on va voir des compétitions qui se déroulent qui partent du château de Versailles qui se déroulent au Grand Palais qui longent la Seine qui se jouent au pied de la tour Eiffel etc etc donc Paris et une partie de la France va être mis en valeur va être mis en lumière et comme un des objectifs de nos gouvernements successifs c'est de faire de la France de conserver le rang de première destination touristique mondiale et même de l'augmenter et les Jeux vont être un formidable appel pour cela accélérateur accélérateur et amplificateur il y a bien sûr bon il y a aussi le fait de réussir Teddy Reiner apporte beaucoup au rayonnement de la France avec son dixième titre sa personnalité tout ce que vous voulez et donc comme on sait que normalement pour plusieurs raisons des Jeux à la maison sont toujours plus réussis je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement pertinent de mettre un objectif à 80 médailles mais bon enfin je pense que ce sera un autre ministre en 2024 on aura réformé le sport français pour y arriver on se sera donné les moyens surtout au moment où on réduit le budget du ministère des sports ce qui est quand même un petit peu contradictoire mais donc il y a un rayonnement international par le sport qui sera très fort et déjà moi je trouve que le fait de dire on a tous vécu cet enthousiasme après le 13 septembre même si on s'y attendait et que il n'y a pas bon c'est moins que France-Italie en 2000 où tu gagnes à la dernière minute on s'y attendait un petit peu etc mais tous dans tout le pays il y avait cette joie et cette fierté d'avoir gagné quelque chose qu'est-ce qui plombe la France il y a maintenant deux ans et demi Pascal Lamy et Hubert Védrine avaient écrit deux livres sur la France dans le monde ils n'ont pas la même vision Hubert est plutôt statocentré Pascal plutôt européen etc mais les deux avaient un constat commun c'est que la France est un des pays qui a le plus gagné dans la mondialisation enfin objectivement on est un des pays qui a le plus gagné dans la mondialisation et néanmoins on le sait pas parce que la France est un des pays les plus pessimistes dans le monde le taux de pessimisme est supérieur en Afghanistan etc enfin voilà on a un pays et là le fait d'avoir gagné les JO redonne un sourire aux gens de dire on a gagné on a gagné c'est quand même une sorte de sourire que l'on met derrière et après quand l'événement aura lieu ça sera une deuxième lame encore plus forte mais donc le fait de dire par rapport au scepticisme initial on n'est pas capable de gagner les Jeux Olympiques on va de nouveau perdre etc et ce qu'a prouvé cette victoire c'est qu'il faut savoir que les échecs sont nécessaires si on en tire les leçons et on a tiré les leçons de 2012 de l'échec de 2012 qui était de mettre les politiques devant et les sportifs derrière mais est-ce qu'ils sont pas en train de revenir les politiques maintenant que les sportifs sont passés qu'on a obtenu la souille sur le gâteau la défaite est orpheline et la victoire a de multiples paternités et maternités et donc effectivement là ça sera le boulot de Tony Estanguet de préserver cela et je pense qu'il a quand même le caractère pour ne pas se laisser monter sur les pieds et qu'il aura un feu vert au plus haut niveau pour que les querelles Picro Colline d'autres personnages ne viennent pas l'impacter mais donc le fait d'avoir regardez l'élan de la France en 1998 etc le fait d'avoir ces victoires il y a deux compétitions en fait il y a une compétition pour obtenir la compétition et une compétition une fois qu'elle se déroule au niveau sportif et tout cela quand même est quelque chose qui redonne de l'optimisme qui redonne confiance aux gens parce qu'on dit voilà on a dit qu'on pouvait le faire on peut le faire et on ne reste pas sur un échec on ne reste pas sur une défaite ensuite quand la compétition a lieu et bien il y a la façon effectivement de soutenir etc cela donc c'est vrai que là il faut qu'on profite pendant les 7 ans qui viennent à utiliser le sigle JO parce que les JO c'est quoi ? c'est l'universel c'est l'universel tous les sports sont là et toutes les nations sont là la coulumonte de foot moi je suis un fan de foot mais c'est vrai que la coupe du monde de foot il n'y a que 32 pays et certains donc sont absents n'est-ce pas et il n'y a qu'un sport alors que les JO il y a tous les sports il y a tous les pays et même un petit pays peut envoyer que plus 5 plus 5 et peut-être plus 6 avec l'esport 5 disciplines nouvelles qui s'ajoutent aux 28 présentes plus l'esport qui pourrait venir on attend le positionnement du CEO à cet égard plus ce qui sera renouvelé même on peut souhaiter qu'il ne soit plus nécessaire de le faire mais on peut craindre que ça ne fût pas le cas l'équipe des réfugiés qui est quand même une création du CIO et quand on reproche toujours au sport de ne pas être conscient de ses responsabilités des gens qui ont fui des régimes au péril de leur vie parce que leur vie était menacée là où ils étaient peuvent participer aux JO et d'ailleurs enfin quand même je veux dire moi j'ai commencé à sentir que c'était bon pour nous pour Paris 2024 quand Trump a été élu parce que vous ne pouvez pas avoir un discours d'exclusion de dire je ne veux pas de réfugiés chez moi alors que le CIO avait fait une équipe de réfugiés de dire je vais faire un mur au sud et je vais faire un écran au-dessus pour qu'aucun musulman ne rentre et après demander l'universel un mur dont on se demande toujours d'ailleurs il en est encore à ses fondations je crois il a peine oui mais il était ceci étant il était déjà commencé avant l'élection de Trump donc c'est bon et donc en fait c'est aussi et la façon dont l'équipe Paris 2024 a construit cela c'est aussi un message de la France vers l'universel c'est un message de la France vers l'universel parce que la France est une société multiculturelle moi je me rappelle à Rio j'en avais parlé avec Tony et Bernard j'étais inquiet parce que Trump n'était pas encore élu alors bon il ne faut pas non plus réjouir uniquement pour ça mais bon mais la façon dont le débat politique se déroulait en France avec des discours d'exclusion de plus en plus fort était un mauvais signal et on ne peut pas avoir des discours racistes et demander à voir les JO heureusement ce n'est pas le cas et donc la candidature Paris 2024 met en avant l'universel que la France a un message universel c'est une nation universaliste et qu'on va recevoir l'universel donc et puis c'est aussi des leçons en interne parce que c'est JO et c'est le grand défi en fait et tu travailles comme moi avec Paris 2024 on voit bien que dès le départ il y a deux défis majeurs délivrer des jeux exceptionnels qui soient magnifiques qui se déroulent bien dans des endroits emblématiques qui donnent envie d'y venir qui soient vraiment des jeux propres où tout peut se passer en transport en commun les épreuves à une demi-heure au transport en commun voilà avec en plus le défi de faire mieux avec moins puisqu'il y a quand même une enveloppe budgétaire qui sera nettement moins forte que les précédentes et donc c'est aussi le défi de faire des jeux qui soient exceptionnels tout en étant à dimension humaine et ça c'est un défi important mais ça c'est bon et puis l'autre défi c'est l'héritage qu'est-ce que ces jeux vont laisser à la société française il y a quand même des choses importantes qu'il y ait une piscine olympique en Seine-Saint-Denis alors que la moitié de la population de plus de 11 à 18 ans ne sait pas nager c'est quand même des logements qui seront construits mais au-delà de ça il faut que l'on travaille sur l'accessibilité parce que le P de Joppe est important et on voit bien qu'il est quand même difficile de se déplacer dans Paris quand on est en fauteuil donc il faudra que l'accessibilité des sites soit repensé déjà Tokyo va faire un effort là-dessus parce que Tokyo a une population de plus en plus âgée et que les jeux doivent permettre justement cela moi je pense enfin c'est pas possible mais dans les travaux préparatoires j'avais proposé qu'on fasse les jeux paralympiques avant les jeux olympiques pour qu'ils soient mieux mis en avant mais pour différentes raisons notamment d'installation ce n'est pas possible donc quel est l'héritage aussi redonné bon bien sûr vous ça ne vous concerne pas mais moi mon meilleur ami est prof d'EPS et il a le même âge que moi donc il n'est pas de prime jeunesse il constate que par exemple les 3 x 500 ça décline c'est que les moyennes qu'il a et les profs depuis plus de 30 ans et bien on a le sentiment que les gens font plus de sport parce qu'il y a plus de monde qui courent le dimanche là à côté mais en fait les statistiques réellement montrent que non la pratique sportive décline on parle beaucoup plus de sport mais il y a moins de pratique sportive on vend de plus en plus d'équipement etc et donc en termes de santé publique c'est un moment important donc si les jeux peuvent amener plus de monde à participer notamment les jeunes et pas seulement les jeunes c'est aussi bien vieillir etc la pratique sportive permet un allongement de la durée de vie mais en bonne santé pas en étant en ayant des soucis ce sont des enjeux sociétaux extrêmement importants et aussi le vouloir vivre ensemble il y a quand même dans le sport le soutien déjà à une équipe est vraiment un des rares moments où on ne regarde pas qui est riche qui est pauvre qui est juif musulman agnostique etc tout le monde soutient la délégation olympique et Teddy Rainer il n'y a pas que les Guadeloupéens qui le soutiennent tous les français le soutiennent voilà ça dépasse vraiment tout à fait ces clivages là dans une société qui est un petit peu fracturée ça fait du bien et d'ailleurs heureusement on a des sportifs qui pour la plupart ont un discours positif sur la société bon Tony bien sûr mais Rainer Diniz etc enfin voilà on a plein de sportifs qui s'engagent et qui envoient ce message positif vers la société c'est extrêmement important donc il y a tous ces enjeux là pour la société française qui vont faire que les Jeux olympiques et paralympiques sont un levier pour c'est pas une baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes bien sûr mais c'est un levier un outil important pour améliorer les choses c'est pas une baguette magique c'est un outil à nous tous de nous en servir pour faire en sorte que de décider plus de jeunes d'aller faire du sport de décider les personnes plus seniors de continuer à en faire et surtout que ça soit un moment de fraternisation de partage qu'on voit très bien dès qu'il y a une partie informelle ou des gens qui courent ensemble qui courent dans toutes les courses qui sont organisées si les gens ont le même rythme ils vont passer quelques temps ensemble au bout d'un certain temps la conversation s'engage il y a une sympathie naturelle qui bon voilà le sport permet à des gens qui n'auraient aucune occasion de se rencontrer sinon d'être ensemble je connais pas tellement d'autres activités sociales ou sociétales qui le permettent ça permet à des gens qui normalement vivent sur des planètes différentes de partager donc c'est extrêmement important et ça c'est vraiment un moment extrêmement important donc il faut que l'on se serve de ce levier du sport et de ce levier dans le levier que sont les Jeux olympiques et paralympiques pour effectivement essayer d'améliorer au maximum l'état de la société française et de faire en sorte qu'il y ait des retombées positives au cours des 7 ans qui viennent mais ensuite un héritage l'enjeu important des JO ça sera peut-être plus encore que le nombre de médailles l'héritage sociétal pardon que les Jeux laisseront vous avez tout à fait noté l'exemple des piscines mais la Seine-Saint-Denis et même d'ailleurs Paris intramuros sur les retombées enfin sur les installations sportives en direction des scolaires sont relativement catastrophiques c'est parmi les derniers et donc je suis totalement d'accord avec vous sur l'incompatibilité entre exclusion des populations qui peut y avoir en Seine-Saint-Denis et la notion d'universalité où la Seine-Saint-Denis sera aussi terre olympique et vous avez dit se servir de ce levier sur quoi je partage maintenant la question c'est comment et avec qui alors c'est là où honnêtement moi j'ai pris un peu un coup sur la calbasse et je ne suis pas le seul quand on a annoncé juste après le fait qu'on avait les Jeux à Paris en 2024 diminution de 7% du budget des sports alors on me dit que dans la conversion dans la procédure budgétaire ça a été rétabli que bon enfin quel signal envoyer parce que si vous avez plein de jeunes qui veulent faire du sport mais qu'il n'y a pas d'éducateur et pas d'installation comment faire et là on voit bien que il y a quand même je veux dire l'Opéra de Paris il y a une subvention de 100 millions par an une subvention le budget total c'est 200 100 millions par an et le budget des sports c'est quoi 400 millions à peu près non entre 400 et 500 grosso modo bon mais l'Opéra de Paris il n'est pas question de réduire sa subvention et j'ai rien contre l'Opéra j'aime bien y aller de temps en temps mais on voit bien que c'est quand même une sorte d'entre-soi parce que ceux qui y vont ne sont pas aussi bon donc le lobby culturel est beaucoup plus fort que le lobby sportif il y a 17 millions de licenciés en France mais il pèse quoi le milieu sportif est trop respectueux des institutions ou pas suffisamment organisées pour faire peser sa voix et je veux dire s'il est question de réduire d'un temps soit peu le budget de la culture alors je ne veux pas donner le sentiment d'opposer la culture au sport pour moi c'est complémentaire et d'ailleurs c'est plutôt des fois les milieux culturels qui les opposent mais heureusement il y a plein d'artistes qui aiment le sport et il faut faire les deux mais ce que je constate en disant ça c'est qu'il y a un secteur d'activité qui est extrêmement bien organisé et il n'est pas question de regarder ce que ça a été pour les intervenants du spectacle et regarder ce que c'est pour les emplois aidés dont le secteur sportif va être la principale victime et donc là on voit quand même qu'il faut on a quand même des hommes politiques qui sont très contents de s'afficher les jours de victoire mais qui sont moins là au quotidien et non seulement il y a tous les profs tous les bénévoles etc. qui font cela et là c'est vrai que Denis Massiglia parle souvent d'une société non pas sportive et de sportif il faut insister là-dessus et peut-être aussi que maintenant qu'on va rentrer dans l'autre phase profiter des JO pour dire il ne suffit pas de construire des installations style bien sûr ce n'est pas les JO qui vont construire une piscine municipale à Carpentras ou ailleurs mais en tous les cas ça peut être l'occasion d'un débat de société sur la place du sport dans la société et les efforts que la collectivité fait au sport par rapport aux autres activités et là il y a encore trop souvent effectivement le sport et encore parfois le parent pauvre des pouvoirs publics avec effectivement on est là pour la photo et on s'affiche à côté d'un médaillé mais le gamin de 8 ans qui ne peut pas s'inscrire parce que le nombre de places est complet et qu'on ne peut pas repousser les murs ou faire pousser d'autres terrains et que de toute façon il n'y a plus assez d'éducateurs pour les encadrer ça c'est un vrai enjeu et là c'est vraiment quelque chose on ne peut pas avoir un sommet de la pyramide s'il n'y a pas une base la plus solide possible et en plus c'est un enjeu sociétal de santé publique que le maximum pas seulement de jeunes d'ailleurs mais de personnes fassent du sport parce que le risque c'est d'avoir une sorte de sport à deux vitesses et d'avoir une gentrification du sport avec tu as les moyens de t'inscrire dans une salle à X euros l'année et tu fais du sport dans des conditions confortables tu n'as pas ça tu es prêt à payer 50 ou 100 euros la cotise mais il n'y a plus de place parce que c'est complet et ça c'est quand même il ne faudrait pas que la distinction sociale vienne alors bien sûr il y a déjà un peu de distinction sociale les sports sont marqués socialement mais il faut quand même qu'on fasse extrêmement attention à ça mais pour ne parler que d'un sport qui est intéressant dont l'exemple est intéressant c'est celui des résultats de la boxe aux derniers Jeux Olympiques et de toutes les fervescences après sur la base comme la création d'un nombre phénoménal de licenciés par le phénomène Sarah ou Ramoun ou Estelle Mosley pour ne parler que d'elle on pourrait parler de Tony Yoka on pourrait parler des autres mais ça c'est quand même un exemple qui est assez significatif qui crée du licencié à la base et du licencié qui n'aurait sans être porté par ses vainqueurs français ou par ses médailles françaises n'aurait peut-être jamais passé la porte d'un sport après chaque compétition on voit qu'il y a un afflux quand un sport s'est illustré et sur la boxe il y a quelque chose qui est encore plus notable c'est que le regard de la société sur la boxe a changé c'est que c'était un sport méprisé auparavant à la fois on l'admirait mais c'était très marqué socialement alors à la fois il y avait la légende du type de la rue qui s'en sort par la boxe mais grosso modo beaucoup de parents hésitaient à mettre leurs enfants à la boxe parce que cela paraissait non seulement violent mais un sport de voyous et un sport pratiqué par des gens peu respectables aujourd'hui la boxe s'est gentrifiée de façon positive c'est-à-dire que la boxe n'a plus le marqueur social plutôt péjoratif qu'elle avait auparavant pour reprendre votre 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 système d'explication soft power et hard power je trouve que l'expression de la ministre en parlant de 80 médailles a pensé au soft power et il se présente un peu contre la démocratisation des pratiques il y a une enquête récente Esteban qui vient de montrer que les jeunes de 15 à 17 ans il y avait une perte considérable de pratiques physiques chez les filles de plus de 15% en 7 ans en 9 ans excusez-moi donc c'est un truc hallucinant donc le premier pari des Jeux Olympiques c'est quand même de faire en sorte qu'on diffuse la pratique sportive chez les jeunes et je dois dire de ce point de vue que je ne suis pas sûr parce que les coupes du monde du rugby nous l'ont montré même de foot mais moins vrai sur le foot mais sur le rugby qu'une coupe du monde elle produit de nouveaux adhérents mais ensuite les capacités des clubs n'ayant pas enfin ne sachant pas faire face à la demande etc fait qu'ils perdent il y a une interview dans le middle tout récemment un peu sur ce thème là et je pense après les Jeux de Londres il y a une c'est pas vrai qu'il y a eu une expansion des pratiques sportives il y a eu un rapport là qui a été produit qui dit effectivement c'est pas vrai du tout bon je crois écoutez en France moi j'étais prof d'éducation physique maintenant à la retraite l'éducation physique a été jetée du brevet des collèges elle n'est plus expertisée et on nous dit c'est l'avenir et là dessus on a une ministre qui nous dit écoutez on va essayer de faire 3 millions de plus actuellement c'est pas 3 millions la France est en queue de l'Europe elle est en dessous de la moyenne européenne sur la pratique sportive et sur les critères de l'Origmes aussi donc je trouve que le pari de l'héritage c'est pas 80 médailles c'est de doubler le nombre de pratiquants c'est pas 3 millions c'est de doubler le nombre les jeunes actuellement en dehors de l'EPS scolaire ne vont plus dans les clubs c'est ce que révèle l'enquête estimant de tourisme voilà donc pour moi c'est une vaste merci de votre témoignage monsieur peut-être que on est vraiment d'accord avec vous donc troisième question pour ce soir sur les enjeux et les attendus des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024 où là il s'agit d'aborder la question de l'impact de l'organisation des Jeux olympiques à Paris on vient déjà un peu de le faire mais attention il ne s'agit pas de voir ici seulement l'intérêt pour la France d'une bonne tenue des Jeux mais davantage de comprendre les conséquences de l'organisation de cet événement aux yeux du monde donc l'idée c'est de voir un peu l'impact mondial que ça peut avoir pourrions-nous nous attendre à des changements de gouvernance à des changements d'organisation des grands événements à des changements de contenu sur les Jeux olympiques et Paralympiques effectivement l'oreiller est là un peu amorcé quels pourraient être les effets des Jeux olympiques et Paralympiques 2024 ici il s'agit de mieux mesurer les enjeux les attendus internationaux et d'ailleurs dans une prochaine conférence on espère bien poser cette question aussi à la maire de Paris et à Anthony Estanguet donc quelle est la différence avec la deuxième question l'idée c'est de voir un peu plus les impacts internationaux c'est à dire là on a parlé plus tôt du système franco-français l'idée là c'est de voir un peu maintenant aux yeux du monde comment on va se situer une fois encore Paris et la France va être au centre du monde donc ça va donner une caisse de résonance à tout ce que l'on fait quand on voit la cérémonie d'ouverture ce sera exactement important qu'est-ce que la France veut envoyer comme message au reste du monde pour la cérémonie d'ouverture comment on filme les différents monuments qu'est-ce que l'on montre de la France aux gens qui sont là l'objectif c'est bien d'attirer le maximum de personnes à l'avenir il y a toujours un effet d'attrition la première année parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il y a les Jeux Olympiques donc je ne vais pas aller dans ce pays cette année parce que ça va être il y aura trop de monde etc. mais c'est les gens qui reportent leurs déplacements pour la suite ensuite ça va il y a aussi la France n'est pas encore tout à fait réputée pour sa capacité pour son goût de l'accueil les étrangers qui viennent en France souvent ne sont pas tout à fait bien reçus dans les restaurants dans les taxis dans les hôtels etc. donc à l'occasion des Jeux Olympiques mais ça c'est d'ici là on a 7 ans pour le faire il y a un travail extrêmement important d'apprendre quelques notions d'anglais mais peut-être d'ailleurs d'ici là ce ne sera plus la peine parce qu'on aura des casques qui nous permettront de parler en serbo-croate en parlant français etc. mais en tous les cas même dire psychologiquement les gens qui viennent on doit les recevoir on doit les accueillir on doit et ça les Jeux Olympiques permettent bien parce que moi j'ai eu la chance d'aller à Rio et à Londres tous les anglais ou brésiliens que je voyais étaient heureux d'être au centre du monde à Rio les cariocas ils protestaient contre leur gouvernement pas contre les Jeux Olympiques vous étiez perdus et c'était facile de l'être à Rio on vous aidait pour retrouver le bon chemin et donc le fait le fait de voir le monde entier débarquer chez vous change à voir le regard du monde entier parce que toutes les cas se break sur vous mais en même temps vous force à voir que le monde entier est un peu différent donc il y a un côté vraiment rayonnement qui est extrêmement important et qui va nous profiter il y a un enjeu important qui est la sécurité qui est la sécurité avec la crainte d'attentats mais ça je dirais que c'est pas que c'est un faux problème mais il faut savoir le gérer de façon disons rationnelle aujourd'hui tout événement majeur qu'il s'agisse d'un concert qu'il s'agisse d'une pièce de théâtre qu'il s'agisse d'un événement sportif a un problème de sécurité donc si on est inhibé par cela on ne fait plus rien on ferme les terrasses on ne fait plus de concerts en plein air ou dans etc donc il faut vivre avec ce type de risque parce que si on ne le fait pas on donne raison aux terroristes en ayant peur d'eux et c'est ce qu'ils recherchent ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir ils cherchent à marquer les esprits donc il faut agir comme si le risque enfin comme si on n'ait pas peur d'eux en prenant la sécurité donc le seul truc c'est que tout coûte plus cher et que le budget sécurité est devenu le budget numéro 1 mais à Rio pour les jeux de l'an dernier le Brésil n'est pas dans la même configuration géopolitique que la France donc la menace terroriste n'est pas il n'y a pas un lien géopolitique des événements du Proche-Orient avec le Brésil pour autant il y avait un dispositif militaire et policier extrêmement puissant extrêmement fort parce que dès que les caméras sont là les terroristes sont excités et veulent faire cela donc on a premier défi c'est accueillir le monde et l'accueillir bien pas avec des patrons de bistrots qui râlent et des gens qui sont pressés qui ne donnent pas leur enseignement à quelqu'un qui cherche son chemin et ensuite le défi de la sécurité mais là encore regardez le championnat d'Europe des nations de football qui a eu lieu l'été dernier beaucoup de gens disaient il ne faut pas faire de fan zone parce qu'on ne peut pas les sécuriser on a fait les fan zones si on peut sécuriser un stade on peut sécuriser une fan zone ça aurait été dramatique de ne pas faire les fan zones parce que ça aurait été cédé à la peur et aussi c'est là où se déroule une grande partie de la convivialité donc moi je dis depuis longtemps qu'il faut vivre avec le risque terroriste que d'abord il n'est pas si important que ça c'est à dire qu'en termes de nombre de morts il y a des choses qui sont beaucoup plus graves moi j'habite à 300 mètres de la belle équipe mais j'ai plus peur quand mes enfants partent en week-end en voiture que s'ils vont boire un coup à côté donc il faut quand même raison garder par rapport à cela il faut être vigilant mais pas terrorisé justement mais maintenant dès qu'on fait quelque chose il y a sécurité il faut vivre avec et ce risque n'aura pas disparu en 2024 honnêtement il n'y aura pas d'augmentation des effectifs d'après ce que j'ai pu comprendre ça ne pourrait être qu'un redéploiement des forces en fonction des zones stratégiques ça on verra en 2022 c'est trop tôt pour le dire on ne peut pas le savoir on verra en 2022 mais par exemple après les attentats de 2015 on a musclé le dispositif pour l'euro 2016 mais on n'a pas dès avant les attentats de janvier et de novembre 2015 Jacques Lambert savait que son budget sécurité pour l'euro 2016 serait le plus important on a encore monté d'un cran ne serait-ce que pour sécuriser les fan zones etc donc ça le défi terroriste c'est important mais il faut bon il n'y a pas eu il y a un attentat à Rio il n'y en a pas eu à Londres mais en même temps le risque zéro n'existe pas mais on peut avoir un attentat en prenant le bus en sortant etc donc il faut savoir que le risque arrivait partout mais que ce n'est pas uniquement bon cela donc ça c'est le deuxième défi extrêmement important ensuite il y a un défi effectivement qui sera d'éviter la récupération du mouvement sportif comment sera le débat politique entre les acteurs etc bon et bon d'ores et déjà il y a quand même des petites tensions comme tu le disais le riz on a gagné aussi parce qu'il y a eu un bon attelage les politiques en soutien c'est indispensable s'il n'y a pas de garantie de l'état de la ville de la région on n'a pas les jeux donc c'est indispensable mais ils sont en soutien pas à se bousculer pour être au premier rang mais je pense que ces jeux vont non pas modifier le regard du monde sur la France mais en tous les cas l'amplifier c'est qu'il y aura un rendez-vous avec une France qui gagne ça sera aussi l'occasion de briser un peu cette image parce que les gens vont prendre le TGV pour aller à Marseille ou dans les autres etc il faut bien sûr conserver cette image du bon vivre des terroirs qui est extrêmement importante parce que c'est une partie importante de l'attractivité de la France mais montrer également que la France est un pays de haute technologie et pas uniquement que je veux dire on est à la fois fier de notre passé mais également tourné vers l'avenir et que mettre en avant le mondial 98 avait été une bonne pub pour le TGV par exemple parce qu'il fallait aller de ville en ville etc et donc ça l'enjeu ça sera de montrer les multiples facettes de la France pour effectivement lui donner une fois encore son image après il y a l'enjeu sportif bien sûr il y a l'enjeu sportif le nombre de médailles mais une fois encore exiger un nombre de médailles tout en compressant les budgets parce que d'autres pays vont s'y mettre une fois encore comme je l'ai dit au départ la scène est de plus en plus encombrée pour se faire une place il faut vraiment jouer les coudes et donc si on veut que les jeux soient réussis l'enjeu héritage est plus important mais le nombre de médailles les succès le fait d'avoir également des sportifs et là dessus Tony Estanguet est un bon modèle qui soit non seulement performant mais également performant dans la vie d'à côté du sport c'est à dire que il y a toujours ce débat est-ce que les sportifs doivent être des modèles ils sont pris en modèle par beaucoup de gens on ne peut pas exiger d'eux d'être parfaits mais en tous les cas ils doivent avoir effectivement ils doivent servir de référents aux nouvelles générations qui les admirent etc et ça c'est vraiment important et là dessus on peut dire quand même qu'il y a un encadrement de qualité et une formation qui est faite dans cette maison ou ailleurs pour former des sportifs citoyens en même temps et que l'un n'empêche pas l'autre et qu'il y a au contraire une conjonction des deux objectifs là dessus ça c'est extrêmement important mais il faudra se battre pour effectivement que ne pas fixer parce que le scénario le pire c'est que le pouvoir politique fixe des médailles aux ressources sportives importantes sans lui donner les moyens de le faire et s'en prenne à lui une fois que ça n'est pas là parce que on voit très bien comment ça peut se passer donc là il faudra être extrêmement attentif à ce que mais là c'est pas tellement à Paris 2024 de dire ça parce que eux leur objectif il est de se concentrer mais ça sera à nous autres tous collectivement d'ailleurs à continuer à alerter à maintenir une pression pour dire le sport doit être reconnu comme une priorité reconnu comme tel comme une priorité mais pas seulement au niveau déclaratoire mais au niveau réalité c'est Robert Ballinter qui dit souvent la France c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme enfin souvent ça est la déclaration donc il suffit pas de dire que la France est un pays qui va organiser les jeux il faut aussi que la suite que l'intendant suit et ça c'est un enjeu important et il faudra voir comment on s'organise entre le cojo et le reste du mouvement sportif ou du mouvement également syndical etc c'est vrai que la place du sport à l'école est un vrai problème et vraiment un problème je veux dire c'est et comme il y a moins de pratiques parallèles enfin en dehors de l'école que bon qu'auparavant c'est quand même quelque chose qui pose problème sur lequel je veux dire il faudra que collectivement on profite de tous les débats à propos du sport dans la perspective de Paris 2024 pour avoir cela je pense aussi que l'héritage ça sera un moment important dans le regard que le monde portera sur nous parce que c'est aussi la réussite si on montre un héritage fort sur l'ensemble des sujets dont on a parlé c'est un enjeu de réussite si on montre qu'on a réussi cet héritage et bien la France sera regardée de façon différente parce qu'elle aura réussi quelque chose qu'elle sera peut-être la première à se poser de façon aussi forte parce que Londres s'est posé cette question sur l'héritage ils sont posé la question ils ont quand même plutôt réussi donc on a Rio ne s'est pas posé la question de l'héritage ce n'a pas été le cas de Rio quand on sait ce qu'il en reste et notamment ce qui reste du village qui est ville morte j'ai une question dans le cadre de ce que tu dis en matière d'héritage est-ce que par exemple pour notre candidature la présence de Mohamed Dunous et notamment sur l'économie solidaire est quelque chose qui pourrait être véritablement un vecteur d'ouverture donc il reste quelque chose oui alors il y a ça et il y a le soutien du World Wildlife c'est-à-dire que des jeux verts et des jeux solidaires et là c'est quand même le principal défi stratégique qui se pose à l'humanité c'est pas le terrorisme c'est le réchauffement climatique parce que là personne ne sera à l'abri bon et donc le fait de sensibiliser au respect de l'environnement d'avoir des jeux verts c'est un enjeu majeur qui sera extrêmement important plus effectivement et donc ces deux obligations sociétales de Mohamed Dunous qui est bon vraiment mais et les jeux verts ça sera là en termes d'héritage extrêmement important et donc c'est là aussi où il y a un défi pour être à l'heure de ce rendez-vous donc voilà un peu je vois un peu comment et si vraiment on réussit cela et bien là on pourra dire on a gagné là on pourra dire oui on a gagné parce que on enverra un message au reste du monde que la France a fait ce que peu de nations ont fait et qu'on a réussi on a quand même déjà un précédent de l'onde qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a quelque chose qui a été fait à nous d'amplifier cela et d'aller un peu plus loin et là du coup les jeux parce que c'est vrai que l'héritage de 1900-1924 bon alors si on a quelques installations au Colombes etc mais bon mais les jeux étaient moins importants on ne se posait pas ce type de questions ils étaient moins connectés avec la société qu'ils sont aujourd'hui et donc ça nous donne à la fois des droits mais des obligations également à l'égard de la société Merci Dans les enjeux comment vous entendez enfin comment vous avez participé au travail en amont de la détermination de ces jeux à Paris comment vous entendez lutter contre les différents scandales qui marquent les responsables olympiques comment vous entendez aussi lutter contre les fléaux que sont parce que ça fait partie des enjeux ça aussi le dopage et tous ces mots qui vraiment portent préjudice au sport de haut niveau et avec les effets négatifs sur le sport à l'école justement parce que à l'école on a l'image d'un sport qui exalte la performance mais qui en même temps aussi souligne tous ces méfaits du sport de haut niveau Il y a deux aspects dans votre question c'est la corruption et le dopage on pourrait ajouter je vois ça à la carrière qui est là les paris truqués qui sont aussi un défi important qui sont liés à l'argent sur la corruption sur la corruption c'est la transparence qui est le meilleur moyen de lutter et en fait je pense d'ailleurs aussi bien pour la corruption que pour le dopage qu'il n'y a pas plus de corruption aujourd'hui qu'hier qu'il n'y a pas plus de dopage aujourd'hui qu'hier mais qu'il y a moins d'acceptation du phénomène par la société et plus de moyens de les dépister qu'auparavant auparavant la corruption malheureusement c'est un phénomène humain c'est l'éternelle bataille entre le gendarme et le voleur mais les moyens de savoir les moyens de dépister regardez là les paradis piper qui ont suivi les luxe-lix en plus d'un côté ça ne change pas mais on le sait et donc ceux qui sont pris la main dans le sac doivent rendre des comptes et donc c'est quand même là à la fois punitif mais dissuasif aussi mais dire qu'il n'y aura plus de corruption non en même temps je ne vois pas pourquoi on accuserait le sport d'être plus corrompu que d'autres secteurs et là encore on voit que pour une partie des médias et des élites qui n'aiment pas le sport cette façon de mettre un coup de projecteur je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler au contraire il faut en parler mais ceux qui aiment le sport ont envie de lutter contre la corruption pour l'améliorer ont envie de lutter contre le dopage parce que le dopage est contraire à l'éthique et au capital de sympathie du sport mais en fait on a maintenant le fait que l'on puisse dépister des produits dopants une ou deux Olympiades après alors c'est vrai que pour ceux qui reçoivent la médaille tout seul enfin bon au jeu de Denis Massé du Knopf si on a eu une remise de médaille là en janvier dernier mais au moins il y a quand même quelque part dire on a moins de chances de passer l'assurance d'Amstrong sûre de passer entre les gouttes est quand même moins forte aujourd'hui il y aura toujours des progrès dans les techniques de dopage par rapport au mode de dépistage mais en même temps on sait que le dépistage va aussi s'améliorer que si on est pris quelques temps après on va le savoir etc donc ça n'a fait difficile mais je suis entièrement d'accord avec vous que un ce sont des enjeux majeurs parce que la visibilité du sport lui donne également des obligations de propreté etc et qu'on ne peut pas soupçonner que si si on pense que le sport est là de triche on va s'en détourner bien sûr l'intégrité est un enjeu majeur vous n'avez pas parlé des enjeux économiques on dit souvent que l'organisation des Jeux Olympiques ou d'un grand rendez-vous a une grande influence sur la progression du PIB qu'en pensez-vous ? il y a vraiment il y a des exemples positifs et des exemples négatifs une ville comme Barcelone a été transfigurée par les Jeux et n'existerait pas telle qu'elle existe aujourd'hui sans les Jeux on dit que Athènes dire que ce sont les Jeux d'Athènes qui ont ruiné la Grèce non c'est la corruption depuis des années un système politique de même c'est pas les Jeux qu'en est la corruption au Brésil ça existait auparavant et si les Jeux n'ont pas été réussis s'il n'y a pas l'héritage c'est que la corruption est venue empêcher cela donc disons que dans le budget limité qui est celui de Paris 2024 ça ne peut être que positif parce que les recettes ont été plutôt sous-évaluées dans le budget initial elles sont prévues avec un taux de remplissage de 75% elles devraient être supérieures il n'y a que deux éléments majeurs à construire etc mais les enjeux économiques du sport sont importants mais en fait ils sont quand même moins importants que les enjeux sociétaux et médiatiques la médiatisation du sport est sans commune mesure avec l'argent qui est mis dedans moi je me rappelle que Alain Kézac me disait quand il dirigeait Avas qui était une des grosses multinationales il gérait des milliards il était dans la rue personne n'emmerdait il devient président du PSG qui à l'époque était une PME de 70 millions d'euros de budget il ne peut pas sortir sans qu'on lui demande pourquoi il n'a pas transféré machin pourquoi un tel est sur le banc des remplaçants et pourquoi donc voilà les enjeux sociétaux du sport sont bien plus importants que les enjeux économiques ils existent bien sûr mais c'est pas ça qui défraie le reste Un ancien président du CNOSF Nelson Payou il terminait toujours son discours en disant nous sommes en 392 après Jésus-Christ sous-entendu en 393 l'édit de Théodose de supprimer les Jeux olympiques antiques après le beau discours que vous avez fait où je participe totalement à ce que vous avez dit c'est très positif est-ce que les Jeux olympiques ne sont pas à l'avenir au regard des coûts de sécurité destinés à toutes les dictatures que nous avons sur la planète C'est certainement pour ça que le CIO a pris l'agenda 2020 pour justement réduire le coût de l'organisation et si on tient l'enveloppe c'est un enjeu important de Paris 2024 c'est de maintenir de tenir l'enveloppe de 6 milliards pour que demain on puisse faire des Jeux sans qu'un gouvernement décide de faire une défense somptuaire qui est sans relation avec l'état de son économie et donc c'est aussi un des enjeux majeurs de Paris 2024 de tenir dans un budget relativement limité Tokyo ça va être 20 milliards Londres c'était 15 Sochi c'était pas mal non plus oui en même temps à Sochi moi je suis allé pour le forum de Valdaï ils ont construit des trucs qui n'existaient pas il n'y avait pas d'aéroport il n'y avait pas de station de ski en Russie ils ont maintenant une station de ski qui est donc quand tu construis une route un aéroport etc ça peut coûter 37 milliards ces 7 ans il y a du son de tueur à Sochi bien sûr mais bon mais là c'est aussi un enjeu important pour effectivement que on puisse aller un peu partout mais en même temps une fois encore le monde occidental a perdu le mot de bol de la puissance et il est normal que les jeux aillent dans d'autres destinations que les démocraties occidentales et qu'ils aillent à Pékin etc et en plus bon c'est pas une recette miracle mais quand vous recevez le monde entier vous recevez aussi les caméras et on regarde un peu ce que vous faites et donc ça limite un peu cela mais c'est pas les jeux qui vont démocratiser un pays qui les reçoit ça ne suffit pas bien sûr Oui vous avez pas abordé alors que vous l'avez cité dans votre introduction le rôle du CIO dans le rapport de force internationale Ben disons que c'est enfin le fait d'attribuer les jeux le fait d'organiser un événement majeur lui donne un pouvoir le président du CIO il a reçu mieux qu'un chef d'état un peu partout donc le CIO est un acteur par ce qu'il fait ce qu'il organise est un acteur majeur des relations internationales en fonction des dispositions qu'il prend et sur des points plus pacifiques ou non donc c'est effectivement un acteur majeur comme la FIFA et comme les grandes fédérations sportives Le concept de smart power est-ce que c'est un concept que vous approuvez ou que vous révoquez pour parler des enjeux qui peuvent être liés aux relations internationales C'est en fait alors le smart power c'était développé par Hillary Clinton honnêtement de vous à moi je crois qu'elle a plutôt développé je vois moi pas la différence qu'il y a entre soft power et smart power à part le nom et à part que Hillary Clinton qui l'a mis en avant se dit j'ai mon concept à moi et c'est pas celui de Joe Nye etc mais le smart power c'est mieux bien sûr que le dumb power que le pouvoir idiot il faut mieux éviter même s'il y en a quelques-uns mais bon le fait d'utiliser intelligemment ces moyens c'est quelque chose pour moi le soft power couvre ça et que il y a toujours la volonté de marquer sa différence ou de réinventer la poudre mais pour moi soft et smart power sont interchangeables d'autres vous diront que c'est tout à fait différent mais bon c'est une dernière question pour poursuivre sur l'avant-dernière question des jeux en Afrique vous voyez ça pour quand ? alors ça c'est un vrai enjeu parce qu'effectivement pour l'instant aucun pays africain n'aurait les moyens de le faire et on le dit on pourrait le faire sur plusieurs sites mais l'unité ce qui fait la force des jeux c'est ce mélange d'unité et d'universalité on ne peut pas le faire voilà c'est le fait que le village olympique tout le monde soit là et pas dispersé et bon donc c'est plus facile parce que c'est moins c'est plus facile d'organiser une coupe du monde que les jeux olympiques en termes d'infrastructure maintenant est-ce que le Maroc aurait les capacités à terme de le faire est-ce que bon d'autres pays il faudrait peut-être une aide mais l'universalisme des jeux c'est aussi qu'un jour ils aillent en Afrique et qu'ils n'y sont pas à aller pour l'instant et ça c'est effectivement un vrai problème donc il faudrait peut-être trouver un moyen pour aider un pays à construire ce qui est nécessaire pour le faire mais je crains pour les jeux je trouve que ce ne serait pas une bonne solution que de le faire sur plusieurs pays en même temps parce que l'unité doit être l'autre phase de la médaille de l'universalité l'unité de lieu je veux dire vous avez parlé des relations entre les jeux et la jeunesse en disant que c'était un modèle qui pouvait attirer les jeunes vers des pratiques etc mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question du dépoussirage des jeux c'est-à-dire que les jeux attirent assez peu les jeunes par les disciplines qu'ils proposent est-ce qu'il n'y a pas un changement de modèle en fait pour rendre les jeux plus jeunes – Écoutez c'est déjà le cas parce que chaque année c'est quand même c'est tout le débat sur le patateau moderne par exemple ou la lutte gréco-romaine qui n'était considérée comme insuffisamment télégénique mais dont le respect de la tradition a et d'ailleurs la défense de la lutte gréco-romaine a amené un rapprochement entre la Russie les Etats-Unis et l'Iran qui ne se parlaient pas à l'époque pour protéger ce sport c'est quand même assez amusant et donc il y a sans cesse des sports nouveaux enfin sans cesse régulièrement des sports nouveaux qui sont amenés mais il ne faut pas non plus chercher les jeux sont suffisamment attractifs en tant que tels pour ne pas chercher à faire quelque chose de tout à fait enfin voilà complètement dévoyé par rapport au modèle donc comme toute activité on doit l'adapter aux conditions modernes sans trahir l'esprit initial c'est un débat que je maîtrise moins mais il y a un arbitrage régulier au sein d'un comité spécial du CEO pour savoir on ne peut pas étendre on ne peut pas prendre 5 jeux nouveaux chaque Olympiade sans en retirer d'autres donc c'est un arbitrage à chaque fois à faire sur les jeunes notamment on peut prendre l'exemple de la fédération de surf parce que le surf maintenant est une nouvelle discipline inscrite aux jeux parmi les 5 nouvelles j'ai eu l'occasion récemment de déjeuner quelqu'un qui en fait partie qui me disait qu'il y avait 20 000 licenciés alors qu'en France il y a presque 700 000 surfers sauvages non enregistrés dans les fédérations donc là il y a un potentiel de développement phénoménal Oui juste pour me rattacher à la question sur l'Afrique à votre avis par rapport à votre expérience au niveau géopolitique c'est quoi qui compte le plus les pays ou les villes je dirais les deux mon capitaine parce que c'est bien sûr d'abord une ville les jeux ont lieu dans une ville et non pas dans un pays mais quelque part c'est aussi un enjeu c'est que les jeux ne sont pas que des jeux des parisiens mais des jeux des français donc il y a une ville qui est incarnée mais derrière la ville appartient à un pays qui doit et d'ailleurs il y a des villes autres que Paris qui vont héberger des compétitions etc mais il faut que l'ensemble du pays se sente concerné par les jeux même s'ils sont incarnés par une ville et une seule parce qu'en Afrique on ne compte pas autant de villes importantes que dans d'autres zones du monde on a quand même bien accueilli les plusieurs éditions des jeux je pense à l'Europe je pense aux Etats-Unis encore mais enfin il y a des grosses mégalopoles aussi en Afrique c'est vrai que par rapport au Maroc le Maroc est plus équipé pour une coupe du monde parce qu'ils ont beaucoup de villes moyennes et il n'y a pas une ville qui écrase tous les autres voilà c'était ça ma question c'est oui oui merci bien s'il n'y a plus de questions je vous propose de conclure cette conférence merci Pascal alors un tout petit dernier mot ça ne vous aura pas échappé que l'IRIS notamment et Pascal Boniface mais bien d'autres encore il y a une importante bibliographie donc les livres de je n'ai mis qu'un exemple il y en a 60 ou 80 derrière qui n'attendent que vous donc si vous voulez avoir accès à cette bibliographie il faut taper iris-france.org ou l'acheter sur Amazon ou à la FNAC ou ailleurs voilà merci infiniment de votre participation et présence et à une prochaine fois je vous annonce la prochaine conférence mardi prochain donc en ce même lieu une conférence sur le stress des jeunes sportifs face aux grandes échéances et ce sera animé par Bernard Gros-Georges ici présent merci de votre présence et à très bientôt merci bonsoir bonsoir merci